Bon, question 4 chez nous, c'est la question que. Que toujours cherche une chose? Par exemple, la trousse, la pomme, le livre, ce sont des choses, d'accord? Ce n'est pas une personne. Ce sont des choses. J'ai un exemple ici, j'ai la phrase Mira, mange une pomme. La question que. Que mange Mira? Bon, maintenant, je pose la question, je veux savoir qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce que Mira mange? Alors, pour répondre à cette question, j'ai quelques étapes. La première étape, c'est je barre que, je barre le point d'interrogation, puis je fais des ciseaux. Alors, je commence par Mira, puis j'écris mange. Et, à la fin, je cherche la réponse dans le texte ou dans la phrase. Alors, Mira mange quoi? Une pomme. Alors, ici, je vais écrire. Une pomme. Et à la fin, je dois mettre le point. Question 5. C'est la question qui. Qui, elle cherche une personne. D'accord? Une personne, soit un garçon, soit une fille. Bon. Mais, maintenant, on va savoir comment je réponds à la question qui. Si j'ai la même phrase. Mira mange une pomme. Alors, maintenant, je vais, j'ai une question, c'est la question qui. Qui mange la pomme? Alors, le point d'interrogation. Question qui, c'est très facile. Qu'est-ce que je fais exactement? Je base seulement, seulement, le point d'interrogation. Seulement. Je vais garder cette phrase telle qu'elle est, sans changement. Alors, comment je vais répondre? Je commence par C'est. C'est. Alors, je vais écrire C'est. Puis, je cherche ici, dans le texte, qui, c'est qui, qui mange la pomme. Je cherche le verbe manger, d'abord, voilà, mange une pomme qui. C'est Mira. Alors, je vais écrire C'est Mira. Et puis, je copie ce qui me reste ici, le reste de la question. Qui, mais faites attention, qui minuscule. Qui mange la pomme. Sans changement. Et à la fin, il y a point. Merci. 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 C'est parti !